– Et notre invitée, Marie-Annie Félicité, directrice du Théâtre de Macoria. Bonsoir Marie-Annie Félicité. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous. Alors un peu comme pour la danse, les comédiens de Guyane vont pouvoir tenter leur chance dans les grandes écoles d'art dramatique. 2018, on a l'impression que ça arrive un peu tard. – Non mais de toutes les façons, ils pouvaient déjà tenter leur chance parce que c'est une volonté à un moment. Non, ce qu'apporte ce projet de Jean-Albert, Lambert Wilde, c'est qu'avec cette plateforme-là, il y a une possibilité pour des gens qui viennent de l'outre-mer de se créer du réseau, de rencontrer d'autres personnes qui viennent du même territoire, mais de rencontrer aussi d'autres artistes et forcément d'être plus forts pour être visibles en métropole. – Oui, parce que cette opération part d'un constat, comme il a été dit dans le reportage, le faible taux d'élèves comédiens issus des territoires d'outre-mer. Pourquoi justement, selon vous, un tel taux, un taux aussi faible ? – Je pense déjà que les jeunes ont tendance à se dire que ce n'est pas pour moi, déjà parce qu'ils ne sont pas visibles sur les scènes. – Ce n'est pas la scène parisienne hexagonale qui était fermée aux minorités ? – Il y a les deux, il y a les deux. Donc il y a un moment où on a besoin de construire ça pour ça, pour que les artistes, on ne dit plus d'aumiens, ultramarins, et donc voilà, des territoires ultramarins, qu'ils puissent pouvoir faire un parcours sur les scènes. – On leur laisse leur chance. – Voilà, on leur laisse leur chance. Mais pour ça, il faut… – Alors les épreuves ont débuté ? – Oui, ce que je veux dire, c'est que le projet en plus, il est sur la formation des personnes. Une année, ce sera donc ce prépa au concours, et l'année suivante, ça va apporter même des soutiens à ce qui se fait dans les territoires en matière de formation. – Alors 18-24 ans, nous pouvons encore nous présenter d'ailleurs. Les épreuves ont débuté aujourd'hui, ils se poursuivent demain. Combien de jeunes se sont présentés ? Combien de jeunes seront retenus en Guyane ? – Alors à peu près, là, c'est l'idée, c'est de retenir à peu près 10 par… – Ah, ce n'est pas 10 pour tous les Outre-mer ? – 10, c'est pour tous les Outre-mer, donc on imagine une personne à peu près… – Une personne ou deux, donc les places sont chères. – Voilà, les places sont chères. – Les places sont très chères, en plus, je crois qu'il faut être titulaire du bac. – Oui, parce que c'est vraiment… Et l'autre intérêt, c'est qu'au bout du cursus de comédien, ils auront un diplôme national reconnu. Et on a besoin de ça, de pouvoir dire, nous, nous sommes diplômés, nous avons la force et il n'y a pas de raison de ne pas trouver… – Très bien, une dernière question très rapidement, la formation se tiendra de septembre prochain à juin 2019. Comment est-ce que vous allez suivre ceux ou peut-être ces jeunes qui seront retenus ? – Nous allons créer du lien, il le faut absolument, de toutes les façons, ce n'est pas évident, partir jeune comme ça, prendre surtout sur ce travail qui demande un investissement physique et moral et tout. Et donc, ce sera le téléphone, ce sera le relais, aller les voir aussi, mettre en place. Non, nous restons avec ces jeunes, ça, je viens de le promettre à Jean et puis, il y a aussi Hassan Kouyaté qui était le président du jury et qui est le directeur de la scène nationale de Martinique et qui est partie prenante aussi. Donc, ces personnes-là, on sera… on reste en lien. – Merci beaucoup, merci beaucoup, Marianne. Félicité, je rappelle que vous êtes la directrice du table de ma courrière. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.